On a débuté avec le groupe, on était dans une seule société avant la distribution des produits. On importe un peu de produits alimentaires, on a Nestlé, on prend les produits et on distribue ici. On a une éleveur, c'est des sociétés, nous sommes des distributeurs pour eux ici. Il y avait avant la société SIP, quand on a commencé, c'était une société qui produit des bonbons, biscuits et puis des pâtes alimentaires. Ça dépend pour Grand Moulin avant. Donc on était dans la distribution. Après en 1990, on a commencé un peu l'importation de tomates concentrées, des piles. Un peu, un peu, on n'a pas commencé avec de grandes quantités. Et puis, en l'an 2000, on a commencé l'importation des riz en petite quantité. Jusqu'à 2004-2005, on était le premier importateur en Côte d'Ivoire. Donc on a fait partenariat avec notre partenaire, lui, de Réfus à Genève. Et on distribue pour lui ici, on importe, on distribue pour lui ici. Et après, on a créé l'industrie. L'industrie, on a créé ça en 1998, c'était dans les pâtes alimentaires d'abord. On était des importateurs de pâtes avant, mais après, on a fait l'industrie des pâtes alimentaires ici. On a commencé les pâtes alimentaires. Après, on a créé l'industrie de l'eau céleste, l'eau minérale céleste. C'était Supremacy qui produit l'eau minérale. Après, on a fait les moulins modernes de Côte d'Ivoire. Et après, on a créé Global l'an 2000, je pense. Global Manutention l'an 2000 pour la manutention et le transit des groupes et des clients. On a des clients aussi. Et en 2010, je pense, on a rentré dans le marché des cartons. On a les asignes d'emballage carton et puis imprimerie cartonnerie. Donc, on a payé des asignes qui existaient en Côte d'Ivoire. Et aussi, on a investi dans cette asignes pour faire des bons produits. Nous sommes deux asignes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous, avec Sonako. Et on a rentré aussi dans le... Ce n'est pas production, on s'achache du riz. L'emballage, donc la mise en sachet. Et les riz en 1 kilo et 4 kilos et demi. Donc, on a pris plusieurs origines du riz. Et puis, nouvellement, on a commencé aussi à mettre le... L'air en poudre aussi, en petit emballage. Et bientôt, comme on a dit, on a l'investissement du tomate concentrée qui est démarré, on peut dire. On a commencé la construction, on attend les machines qui vont venir. Il faut compter à peu près un an, un an et demi pour démarrer l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada